Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Hommélie pour le quatrième dimanche de l'Avent, évangile de l'Annonciation de l'Ange à Marie. L'évangile d'aujourd'hui, dernier dimanche de préparation à la célébration de la naissance de Jésus, met sous nos yeux l'histoire de la plus ronde coopération qu'une personne humaine est jamais donnée dans toute l'histoire du salut. Certes, notre salut ne nous vient que de notre Seigneur Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas une personne humaine, mais une seule personne divine et de nature, la divine par laquelle il est vrai de toute éternité, et l'humaine assumée dans le temps par lequel le beurre devient vraiment homme, participant à toute la condition humaine sauf dans le péché. Parmi les personnes humaines, celle qui coopère de manière unique et irréplaçable à la rédemption du Christ, c'est la Sainte Vierge, de telle sorte qu'elle devient médiatrice dans la médiation, c'est-à-dire qu'elle nous rapproche du Christ et coopère à son unique médiation. Et la Vierge, comme elle a si bien exprimé toute la tradition chrétienne, est corrédentrice précisément parce qu'elle est la Mère de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons le moment exact où la Vierge accepte avec toute sa personne d'être la Mère de Dieu incarnée. Et d'ici découle toute la perfection de la Vierge. La maternité divine est la cause principale de toutes les dignités qui ordinent la Vierge Marie. On peut dire que c'est le premier principe de tous les mystères de la Vierge Marie. Et nous l'expliquons de cette manière. La mariologie, en tant que science de la Vierge Marie, est une science théologique. Et son premier principe doit donc être une vérité de foi, contenue dans l'Écriture, la Tradition et le Magistère. D'autre part, il doit s'agir d'une vérité unique et elle doit être telle qu'elle puisse être considérée comme le fondement ultime et la base objective de toutes les autres vérités mariologiques. De nombreux spécialistes de la Vierge ont proposé divers principes, mais la plupart, et ce sont les plus orthodoxes d'ailleurs, s'accordent à dire que le premier principe n'est peut-être autre que la maternité divine, le fait que Marie est la mère de Dieu. C'est une vérité expressément révélée par Dieu dans les saintes Écritures, expressément définie par l'Église. L'Écriture sainte exprime dans divers passages que Marie est la mère de Jésus et que Jésus est le fils de Dieu et Dieu lui-même. L'Église a son élément défini comme une vérité de foi à la maternité divine de Marie lors du concile d'Éphèse en 431. D'autre part, ce principe exprime une seule vérité absolue. La maternité divine, en tant que vérité unique et absolue, doit être considérée dans sa totalité, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle signifie intrinsèquement et essentiellement, de tout point de vue, la réalité que Marie est la mère de Dieu. Et il constitue le fondement ultime et la base objective de toutes les autres vérités mariologiques. La maternité divine est le fondement de la relation de Marie avec le Christ. Et elle est donc le fondement de sa relation avec l'œuvre du Christ, avec le Christ total, avec toute la théologie et le christianisme. C'est donc le principe fondamental de toute la mariologie. De là découlent toutes les autres vérités mariologiques, de sa prédestination à sa glorieuse ascension au ciel et tous les attributs et privilèges exceptionnels accordés à Marie. Tout lui a été accordé en vie de sa maternité divine, soit parce qu'elle devait être la mère du verbe incarnée, soit parce qu'elle était déjà la mère du Christ. Saint Jean-Paul II a dit dans sa lettre encyclique et rédemptoris mater, Marie est la mère de Dieu, la théotokos, parce que par le Saint-Esprit, elle a conçu en son sein virginal et amie au monde de Jésus-Christ, le Fils de Dieu consubstantiel au Père. Le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, est vraiment devenu l'un de nous. Il se fait homme. Ainsi donc que par le mystère de Christ le mystère de sa mère esplendit en plénitude à l'horizon de la foi de l'Église. A son tour, continue Saint Jean-Paul II, le dogme de la maternité divine de Marie fit pour le concile d'Éphèse et est pour l'Église comme un saut authentifiant le dogme de l'incarnation, selon lequel le verbe assume véritablement dans l'unité de sa personne la nature humaine sans l'abolir. Demandons à la mère de Dieu et de nous de nous introduire dans les mystères de son Fils. «Fils » «Fils » Merci.